Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, on part sur quelque chose que j'ai jamais fait. C'est une vidéo que je vois, que j'ai vue tourner sur certaines chaînes, hors milieu écaisserie il me semble. Sinon bah c'est pas grave. Voilà. Bon, on y croit, on y croit pas, c'est pas vraiment le problème. C'est comme tout ce qui est communication animale, j'en ai déjà fait plusieurs sur Nomade, dont certaines qui se sont révélées être vraies, et d'autres où j'ai absolument rien compris, aucun rapport, pas de vérité absolue, enfin je... bref, voilà. Et bah tout ce qui est voyance, médium, moi j'ai aucune expérience, si j'ai une expérience, voilà, une seule, mais c'était fait par une copine qui m'avait tiré les cartes du tarot. Et croyez-le ou pas, à l'époque, elle m'avait parlé d'un bébé, d'un CDI, d'une situation amoureuse qui allait rebondir, etc. Et tout est arrivé. Donc bref, on y croit, on y croit pas, j'en sais rien. Toujours est-il que c'est une vidéo que j'avais envie de faire, ça faisait un petit moment, voilà, que j'y réfléchissais, je me suis dit, bon allez, c'est l'occasion, ou jamais actuellement, avec le confinement, tout ça. Ne reproduisez pas forcément ça, parce que je pense que ça va me coûter un petit peu l'argent, voilà, c'est pas quelque chose qui est gratuit, malheureusement. Et puis, bah voilà, ça me faisait plaisir de le partager avec vous. Donc sans plus tarder, on va parler de mon avenir équestre, enfin plutôt, une ou un voyant-voyante, va vous parler de mon avenir équestre. Et j'ai décidé de partager ça avec vous. C'est parti. Bon, allez, c'est parti. Bon, j'ai quelques questions en tête, mais en fait, je ne sais absolument pas comment ça va se passer, tandis que c'est la première fois que je fais ça. Voilà, je ne sais absolument pas combien ça va me coûter non plus. Et ça, c'est la petite surprise qui ne fait pas forcément plaisir. Allez, c'est parti. Ça va me ruiner. Ils sont en confinement. Oui, bonjour. Je vous contacte, je suis bien sur la plateforme de voyance en ligne. Oui, tout à fait. Ok. Je vous contacte parce que, bah voilà, c'est la première fois que je vais faire ça et je me pose quelques petites questions et je me suis dit que, bah, pourquoi pas tenter l'expérience. D'accord, alors je vais faire, alors on va regarder ensemble. Alors, vous me donnez simplement votre date de naissance. Alors, 18 04, avec l'année ? Ouais, 18 04. 1991. Superbe, votre prénom ? Cassandre. C'est joli, ça. Merci. Et dernière question, juste au domaine qui vous intéresse. Alors, ça serait plutôt le domaine, alors, général, on va dire, d'avenir et professionnel. Alors, qu'est-ce que je vois ? Je vois une position d'attente au niveau professionnel. Donc ça, je ferai un tirage. Mais je vois une position d'attente. Un côté, une petite phase de transition, comme si, je sais pas, vous savez, des choses qui devaient se jouer, mais j'ai une notion de stand-by un petit peu, comme si ça avançait un petit peu au ralenti. Au niveau professionnel, je vois, je vois également du monde. Qu'est-ce que, Carboise, dir-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, là ? Alors, j'ai deux emplois, donc je suis salariée dans un décathlon, je suis vendeuse. Donc c'est peut-être ça qui met que c'est en pause, étant donné qu'on est en confinement actuellement. Ouais, effectivement. Et j'ai une auto-entreprise aussi, je suis dans l'audiovisuel. Mais, précisément, t'es quoi ? T'es influenceuse ? Exactement. T'es influenceuse, c'est quoi ? Influenceuse dans le milieu équestre. Ça, c'est pour nous gratter plus de pognon, je pense. Alors, moi, j'ai mon auto-entreprise depuis quelques années. Je voulais savoir si ça allait aboutir sur quelque chose de plus concret, s'il y avait une évolution, si j'allais plutôt stagner, ou alors est-ce que ça allait plutôt se casser la gueule aussi ? Alors, on va regarder ça, parce qu'ils voient que, énergétiquement, c'est bien, belle volonté, belle énergie, beau rayonnement, c'est-à-dire que ce que je propose a l'air d'être bien, c'est-à-dire que, effectivement, t'as l'air d'être apprécié, donc ça, c'est bien. Ok, ça, je vais regarder. Ok, on fera un tirage par rapport à l'aspect professionnel. Est-ce que t'as une autre question sur un autre tirage que je fais dans un autre domaine ? Oui. C'est plus important. Autant que je me dis tout, il faut tirer un global, de toute façon. Alors, ça resterait dans le milieu équestre, mais plus du tout professionnel, c'est purement personnel. Je suis à la recherche, j'ai déjà deux poneys, je suis à la recherche d'un troisième cheval. Est-ce que vous pourriez me dire, quand est-ce que ça va se faire, me décrire un petit peu ce fameux troisième cheval ? Qu'est-ce que vous voyez par rapport à cet avenir-là, s'il est proche, s'il est lointain, s'il va se réaliser ou pas ? Je ne sais pas, tu cherches un cheval ? Je ne sais pas, il suffit de l'acheter. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne comprends vraiment. Ça ne se passe pas comme ça, parce que, bon, un cheval, on l'a quand même pour plusieurs années, donc ce n'est pas comme si on allait acheter une baguette de pain chez un boulanger. Et du coup, en fait, moi, je cherche un cheval, effectivement, mais étant donné que ça coûte quand même aussi énormément d'argent, je n'ai pas envie de me tromper sur le choix de ce cheval. J'ai envie d'en essayer plusieurs. Alors, c'est pour moi, c'est vraiment me reprendre un cheval pour moi, étant donné que mon premier cheval prend 19 ans, va passer à la retraite. Donc, c'est pour avoir une relève, en fait, si vous voulez. Voilà, donc, je ne vis pas de ça, pour l'instant. Comment ? Tu ne vis pas des chevaux, parce que moi, j'ai l'impression que tu aurais pu vivre de ça. Alors, je vis, entre guillemets, des chevaux dans le sens où je travaille à Décathlon au rayon équestre et je suis influenceuse équestre. Ça, ça, j'avais compris, mais je vois, moi, je dois faire toute autre chose. J'ai bien compris, j'ai compris ton temps, ta situation. Ce que je ne comprends pas, c'est que ton activité, je te voyais beaucoup plus la développer d'une autre manière. Je ne pense pas que tu auras un vrai avenir, entre guillemets, dans les compétitions. Je ne pense pas. Non, non, je ne cherche pas du tout à gagner de l'argent en faisant des compétitions. C'est surtout un plaisir pour moi. Je n'ai pas compris, mais je pense qu'autour de ton établissement, je ne sais pas comment ça s'appelle, là où tu as des chevaux. Oui. Voilà, ton écuré, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Je pense qu'il pourrait développer quelque chose autour de ça. D'accord. Moi, j'ai eu des flashs au niveau des enfants, au niveau des cours, des liens, tout sympa à faire. Autour de là, je le vois, parce que ça rejoint d'autres sensations que j'ai au niveau de toi qui est liée aux énergies. D'accord. Comme si tu avais déjà la base des énergies, toi, tu ressens les choses, tu ressens peut-être un peu les gens. Donc, il y a quelque chose de spécial au niveau de toi, au niveau des énergies. Tu comprends ce que je veux dire ou pas ? Oui, oui, oui. Mais ça me parle un petit peu. Comme, voilà, la capacité en potentiel de ressentir les gens, de ressentir les choses. Je vais se flash tout de suite avec les enfants, donc ça peut être les enfants, mais ça peut être autre chose. Mais je vois vraiment quelque chose qui se développe là. De ce côté-là, au niveau de l'influenceuse, bon, c'est pas évident. Bon, en fait, le contexte parlait justement parce que les gens ne savent plus chez eux, et qu'ils regardent des copies sur Internet et compagnie, je ne vois pas une grosse, grosse explosion au niveau de cette activité Internet, si tu peux dire. D'accord. Mais je vois d'autres ouvertures au niveau des chevaux et de toi et de tes rapports avec les gens et les chevaux. D'accord, ok. Ouais, c'est surtout que ça pourrait à la limite m'ouvrir peut-être des portes justement à côté, avec le milieu social et les chevaux. Je peux reconnaître. Ouais, c'est une source d'information, c'est juste une source d'exposition, là, pas ce que je peux voir. Est-ce que je ne comprends pas ? C'est ça qui me paraît été bizarre dans ma première analyse de ton thème, c'est que tu ne disais pas seulement le bon sens, je trouve. Je pense que c'est ça en pensant que tu vas faire un média buzz et puis tu vas être méca-connu, puis tu vas pouvoir faire des choses, je ne sais pas comment ça se passe, parce que je ne suis pas trop de domaine là. Mais moi, je pense qu'il faut beaucoup plus utiliser ça comme une vitrine. D'accord, ok. Une vitrine de ton activité, ton activité, il faut la exploser du tout. C'est comme mon CV, en fait. Parce que je vois un décalage, d'ailleurs, en ce que tu vis, ce que tu veux vivre, dans le professionnel, mais il y a aussi un flash qui me vient, qui est d'ordre affectif aussi. Parce que je me présente, je vois une capacité impotentielle dans les mains, quelque chose de fort au niveau affectif, mais j'en ai qu'à la petite distance par rapport à cette présence affective que je vois. C'est quoi exactement ? C'est ça que je vois pouter à quelqu'un dans ta vie ? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est le père de ton enfant ? C'est ça. D'accord, parce que j'avais vu un écart et une distance. Parce que je ne tombe pas, alors, ça ne remet pas en cause le lien qu'il y a entre vous, ni l'amour qu'il y a entre vous, mais il y a un écart et une distance. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être dans la communication, dans les projets, ça peut être... Je ne sais pas, je suis un distancement au niveau de la relation. C'est quoi ? C'est une question professionnelle ? C'est quoi, à ton avis, c'est clair que je ressens un petit peu entre vous ? C'est peut-être le fait que lui, il n'est pas forcément passionné par les chevaux et qu'il n'est pas forcément pour non plus le fait que j'achète un troisième cheval. Il ne se sent pas soutenu, peut-être, de ce côté-là ? Non. Quel est son prénom à lui ? Jean. Tu n'as pas donné sens. 28 01 1988. Tu l'aimes, hein ? Oh oui, éperdument. D'accord, depuis quelle année vous êtes ensemble ? Nous sommes ensemble depuis... Alors, ça fera 5 ans en mai. Là, maintenant, il va falloir, moi, je pense, mettre un vrai tournant à ton activité. Il faut continuer à travailler, là, parce que je peux voir. Avec Aton, c'est ça ? Oui. Ça, c'est le alimentaire, ça permet d'avoir des revenus plus ou moins fixes et compagnie, donc ça, il faut continuer. D'accord. Maintenant, moi, je pense qu'il faut que tu développes. Je ne sais pas si c'est bien d'acheter un cheval en lui-même, quoi. Parce que, voilà, je ne sais pas, je ne suis pas une experte, mais je ne sais pas, je te vois avec des enfants, je vois 5 fiches vaux, je vois comme un petit ranch, je vois des activités, je vois un côté un peu thérapeutique, je ne sais pas. Voilà ce que je vois pour toi. D'accord. Donc là, c'est le cas, il va falloir un soutien des banques. Si tu te dis, ben voilà, je veux monter un... Comment ça s'appelle ? On s'entraie quête, par exemple ? T'as vu qu'il est là ? Pas du tout et j'ai vraiment pas envie, j'ai peur que ça détruise ma passion et je ne me vois pas du tout là-dedans. Moi, le cheval, je veux que ça reste un loisir, je ne veux vraiment pas... Que ça devienne une contrainte, en fait, si tu veux. Ouais, c'est un loisir qui coûte de l'argent. C'est vrai que l'un dans l'autre, s'il y a un moyen de gagner un peu d'argent pour mon fils, c'est un passion. Ouais... Moi, j'ai compris que je le vois, moi, tu vois ce que je veux dire ? Oui. C'est vrai que là, je comprends ton mari, je dis aujourd'hui, vous n'agissez pas sur l'or... C'est ça, et je pense que c'est ce qui pourrait faire peur, du coup, à mon compagnon. C'est surtout l'aspect financier. En moyenne, combien ça vaut, j'ai falloir en moyenne ? Non, en moyenne, je ne peux pas dire, parce que c'est trop, trop, trop vague. L'écart est vraiment trop important. On trouve des chevaux à moins de 1 000 € et... Ouais, tu vois, une certaine race, c'est ça, toi ? Je ne sais pas, je marche au coup de cœur. Ce n'est pas vraiment la race, en fait, qui va me... Mais bon, on va dire, en moyenne, aller entre 3 000 € et 5 000 €, à peu près, pour avoir un cheval... Moi, je pensais que ça peut être plus cher que ça. Ça peut être plus cher que ça, mais moi, pour ce que je veux faire, je pense pouvoir trouver dans ce budget-là. Ce que tu veux faire, que je comprends bien, c'est quoi que tu veux faire ? C'est du loisir et puis mettre ça en ligne et puis essayer de vivre de ce que tu peux mettre comme info, comme news... Alors, moi, la question que j'avais posée par rapport à mon cheval, ce n'était pas professionnellement, c'était vraiment purement personnel. Je veux, moi, je ne change pas, mais c'est... Moi, c'est celui qui est professionnel, c'est ce que j'ai vu dans mon thème. C'est ça que j'ai vu, il y a un truc qui s'est mis là-dedans. D'accord. C'est pour ça que j'avais mis l'email, vous, tu vois, c'est pour ça que ça va être sorti dans mon thème. Les gens, les questions de Montilla, les écarts, les distants, c'est que tout est mis en réalité. D'accord. Mais c'est ce qui ressort dans le thème. Ok. Donc, moi, de toute façon, ce qu'il faut, je pense qu'il faut laisser un petit peu le temps. D'accord. Discussons tranquillement avec ton homme. Oui. Parce que moi, j'ai vu une somme d'argent. Moi, j'ai vu 20 000 euros. C'est quoi cette somme d'argent ? Est-ce que quelqu'un te donne de l'argent ? Est-ce que vous devez de l'argent ? Est-ce que vous attendez quelque chose en particulier ? J'ai une somme qui est de 20 000 euros. Est-ce que ça va être attaché à l'argent, peut-être ? Je ne sais pas. Ça ne me parle pas du tout. 20 000 euros, non, je ne sais pas. Après, c'est vrai qu'on a un projet d'achat immobilier d'ici quelques années. Jean est déjà propriétaire de la maison dans laquelle on vit, mais on a un projet immobilier ensemble qu'on aimerait plus tard. Alors, est-ce que ces 20 000 euros seraient un apport ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Ça peut être un héritage. Je ne sais pas. J'espère pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Mais après, tu sais, je ne te prends pas comme ça parce que j'ai des somme qui ressent. Alors, tu ne te remelles dans ta voyance. Je pense que ce qu'il faut, c'est laisser un petit peu le temps, pas se précipiter autour de ce cheval parce que c'est juste une passion que tu as. Donc, le loup de cheval est déjà un peu vieux, d'accord ? Mais tu en as un deuxième, c'est ça qui est plutôt un petit bonnet, c'est ça ? Oui, un petit jeune. Voilà. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi tu vas absolument en troisième. Ça, je ne comprends pas. C'est plus, effectivement, pour pouvoir, moi, continuer à pratiquer l'équitation, à monter, si vous voulez, dessus. Ah, d'accord. Ah, ok, d'accord. D'accord, 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 ok. Une vraie réflexion autour de ce que je t'ai dit parce que peut-être que pour l'instant, ce que je t'ai dit, il paraît des années limières de tes attentes et tout, mais elle est vraie réflexion. D'accord. Parce que quand je te parle d'avoir, pourquoi pas, on s'entréquait à ces compagnies, il n'y a pas besoin d'avoir une méga-entreprise, un méga-business qu'on traîne et tout, c'est quelque chose de tout à fait ludique, tout à fait plaisant, qui va alimenter en plus de ça tes réseaux sociaux, qui en plus de ça te permettra d'amortiquer les frais de pension, d'achat, de machin, de trucs, et tout en pour en ayant ce plaisir de pratiquer ta passion. D'accord, oui. De toute façon, c'est les premiers flashs que j'ai, c'est les premiers ressentis que j'ai. Je ne vois pas que tu vas en faire un méga-business sur internet, je pense qu'il faut que tu diras ton boulot alimentaire, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges avec gens, voir ce qui leur ressort, et puis je pense qu'il faut refaire un petit point, refaisant un petit point courant avril, toi et moi. Parce que j'ai des ouvertures qui les dessinent autour du 3-4 avril, donc je n'ai pas ce que c'est, est-ce qu'il y a une discussion, est-ce qu'il y a une prise de décision, que les choses vont bouger, je ne sais pas, mais j'ai des ouvertures début avril, c'est peut-être aussi lié au contexte actuel. Oui, oui, peut-être, effectivement. Tu vas raconter que le soleil va rebrier, je pense qu'on va tous y voir beaucoup plus clair aussi, en général. Globalement, cette dynamite a des bons projets, je pense qu'il fallait un petit peu plus loin d'un petit peu des peurs, je pense, mais communication, on peut laisser un petit peu le temps, c'est le mot d'ordre. D'accord, très bien. Voilà ? Ouais, ça me parle tout ça, ça me parle. Je te fais un gros bisou, tu peux réfléchir gentiment sur ce que je t'ai dit, parce que c'est pas venu du hasard ce que je t'ai dit au niveau du ton que t'as en toi, peut-être de l'utiliser tout en disant, le joint l'utile à l'agréable. Il y a une vraie raison à tout ça. Ok, d'accord. Et si ça, pendant ce qu'il peut apprendre la tête un peu à Jean et O, tout ça, il faut aussi prendre le temps de discuter, parce que c'est quand même des allers, il faut faire attention quand même. Oui, 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 oui. D'accord ? Oui, très bien. Allez, je te fais un bisou. Merci. Très bien, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Je l'ai ressenté déjà intérieurement par rapport à d'éventuelles portes qui pourraient s'ouvrir par YouTube, le fait que ça va peut-être pas durer toute une vie, le fait qu'avec Jean, effectivement, on discute beaucoup par rapport à ce troisième cheval, étant donné que c'est quand même ma passion, c'est mon choix, c'est pas forcément le sien. C'est vrai, c'est quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, parce que ça ne regarde que nous, ce genre de discussion. Mais du coup, je suis en train de me dire que cette personne-là, elle ne me connaît pas, voilà. Et est-ce que j'y crois, du coup ? Je sais pas. En tout cas, je suis très contente d'avoir fait cette expérience-là. Je sais pas si je recontacterai cette personne en avril, mais en tout cas, de tout ce qui est ressorti, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est pas forcément un menson. Je suis pas un charlatan, donc voilà, je vais comme cette personne me l'a conseillé, mûrir, réfléchir, me poser, discuter avec mon homme, voir effectivement ce qu'est actuellement ma période professionnelle, voir ce que je peux faire de tout ça, voir si effectivement j'ai une évolution possible, si j'ai des portes qui peuvent s'ouvrir, tout ça. Bon, ça m'a l'air quand même plutôt positif, en soi, j'ai pas eu, mis à part cette espèce d'héritage dont il a pu me parler, mais c'est flou, voilà. Il y a une somme qui est apparue, je sais pas d'où elle sort, et j'espère dans tous les cas que ce ne sera pas un héritage. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, moi ça m'a fait très plaisir de la faire, j'ai passé un bon moment, un mine de rien, qu'on y croit ou qu'on y croit pas, c'était quand même très sympa à faire. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, si jamais vous avez eu ce genre d'expérience, de voyance, si vous connaissez quelqu'un qui est médium, qui vous a déjà fait des révélations sur votre avenir, ou alors si vous avez déjà contacté une voyance, ou quelqu'un qui vous a déjà tiré les cartes, tout ça, quelle est votre expérience ? Si jamais vous l'avez déjà vécu, ça m'intéresse de le savoir. Bon allez, sur ce, moi je vous fais à tous de très gros bisous, et puis je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501